Que vois-je ? Un des fruits sauvages les plus abondants de France, d'Europe même je dirais. Les murs du roncier. Pour savoir si c'est le roncier commun, il faut trouver des feuilles comme ça à 5 folioles. 1, 2, 3, 4, 5. S'il n'y a que des feuilles à 3 folioles, c'est que c'est les ronces bleues. Ça se mange aussi, c'est juste que les murs. Ou être de couleur bleue, c'est plus petit, les rameaux sont un peu blanchâtres. C'est un peu plus acidulé, mais ça se mange. Ça c'est la ronce commune, regardez comme c'est beau. Sachez que ça, ce n'est pas un fruit, mais c'est beaucoup de fruits. On parle de polydrupe. Chaque petite boule est une drupe, l'équivalent d'une pêche en botanique. Extrêmement riche en vitamines, un antioxydant, extrêmement bon, là je viens de me régaler. On peut en faire bien sûr des confitures, des gelées, on peut en faire des tartes, des clafoutis. Des cocktails, des liqueurs et compagnie. Se régaler. Voilà, pour apprendre à vous régaler de plus de 50 espèces de plantes sauvages, avec des dizaines et des dizaines de recettes, on a une formation en ligne sur la cuisine des plantes sauvages qui démarre bientôt. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. Ciao, ciao.